Bon dimanche chers amis, chers amis, nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble la lumière céleste pour parler de ces choses glorieuses que le Seigneur a mis à notre disposition ce dimanche matin. Voilà pourquoi nous allons rapidement parler sur ce que nous vous avons préparé aujourd'hui. Vous savez que nous sommes en train de parler sur les sept dimensions. Voilà donc cela veut dire du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et nous avons mis un vide ici qui parle de jugement. Si vous comprenez, donc en cela nous allons rapidement nous attacher sur les messages. Donc cela veut dire attache comme quand on est en train de déconner. Il y a des hôtesses qui nous disent que non, attachez vos ceintures. Donc pour mieux décoller pour votre assurance, pour votre sécurité, vous devez mettre vos ceintures, donc attachez vos ceintures. Voilà, nous allons lire dans les livres d'Apocalypse chapitre 20. Je pense que nous allons débiter à partir du verset 4. Donc nous allons lire pour la gloire du roi Jésus, l'auteur de cette parole. Voyez, donc disposez-vous, vous qui êtes là, vous qui aimez la parole. Nous sommes là pour vous comme vos instruments. Priez pour nous au moment, au moment où nous avons ouvri ce livre sacré, qui est cette Bible ici que je voulais dire. Voyez, parce que c'est en elle que nous avons la vie. Cette vie que nous possédons sans la parole, c'est une vie mortelle. Mais quand la parole est là, sachez-le, bien interpréter, c'est ce qui nous donne la vie. Et c'est ce qui nous amène et nous aide à discerner les choses qui se passent à l'œil nu maintenant. Parce qu'ils cherchent à ce qu'ils puissent installer ou soit faire en sorte que le nouvel ordre mondial soit partout dans tout le pays du monde. Voilà. Donc, cela veut dire que, donc, ceux qui peuvent les empêcher, ce sont ceux qui ont la parole bien interprétée à eux, ceux qui sont devenus des épidrés élus, des épidrés lits, pardon. Voilà. Donc, cela veut dire des panneaux publicitaires, les gens qui ont les saints, la vie du saint et l'écriture qui est Christ en est. Donc, cela veut dire le baptême du Saint-Esprit. Sans cela, vous ne saurez pas. Vous aurez la marque de la bête comme nous avons dit les dimanches passés. Dans ce moment où nous vivons, nous n'en avons que deux. Ces deux esprits que nous avons ici sur l'atmosphère et qui règne ici dans ce monde, si vous n'avez pas de Saint-Esprit, sachez-le très bien que vous aurez la marque de la bête. Et si le Seigneur tarde de venir, c'est pour nous prendre position à la parole, nous préparer davantage. Et il n'y a rien d'autre qui peut nous préparer si ce n'est que sa parole. Vous comprenez? Alors, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Nous commencerons au verset 4. « Et je vis le trône et ce qui s'assire fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ce qui avait été décapité à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils y révinrent à la vie et ils se régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5. Les autres morts ne revèrent point à la vie jusqu'à ce que le mille ans soit accompli. C'est là la première résurrection. Alléluia. 6. Et récemment ceux qui ont part à la première résurrection. Je répète encore le verset 6. Euro et 5 qui ont part à la première résurrection. La seconde résurrection. 1. Morts n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificataires de Dieu et de Christ et ils réuniront avec lui pendant mille ans. Est-ce que je peux continuer? Je demande votre permission. Voilà. 7. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. 8. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville des bien-aimés. Mais un feu descendu du ciel les dévorera. Voilà. Terminons ici dans verset 10. Et les diables qui les séduisaient furent jeter dans le temps de feu et de souffre. Où sont la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit. La bête et le faux prophète. C'est-à-dire quand on parle de faux prophète, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes et des docteurs, les prophètes, des mensonges qui sont là-bas dans les églises en interprétant mal la parole, en éloignant des gens de la révélation du jour. Voilà. De sont-ils à les faux prophètes? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Je voulais lire le verset 11 dans 8, 11. Très important. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne lui fit plus de place pour eux. Et je vis des morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouvert et un autre livre furent ouvert. Celui qui est, Alléluia, ouvert Véguil, celui qui est le livre de vie. Voilà. Très important. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13. La mère rendit les morts qui étaient en elles. Les morts et les séjours de morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugés selon ses œuvres. Voilà. Puis les morts et les séjours de morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Voilà. Là où je voulais qu'on puisse arriver. Donc on lit des versets 4 jusqu'au verset 15. C'est très important. Voilà. Si vous pouvez relire encore au moment où nous allons commencer notre enseignement. Amen. Puis la mort et les séjours de morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Le temps de feu. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé dans les livres de vie, fit jeté dans le temps de feu. Est-ce que c'est clair? Je me sens, donc quelque chose me pousse à relire encore ça. Mais c'était une bonne lecture. Donc ça veut dire qu'il y a des choses glorieuses et révélatives que nous allons parler. Mais avant cela, nous allons lire. Apocalypse chapitre 10, verset 1. J'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppeu d'une inouée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Et ce pied comme des colonnes de feu, il tenait dans sa main, voilà, verset 2. Dans sa main, un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alléluia. Il tena un petit livre, voilà, c'est ce que moi je voulais, qu'on puisse mansonner, 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 voilà, mansonner, voilà. Un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rougit un lion. Quand il cria, les tonnerres furent entendre leur voix. Quand les tonnerres furent entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, «Celle, c'est qu'on dit cette tonnerre et ne l'écrit pas. » « Que j'ai voyé debout sur la mer et sur la terre, léva sa main droit dessus vers le ciel. » « Et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le ciel et ceux qui se trouvent, » « Vous allez m'excuser. » « La terre et ceux qui se trouvent, la mer et ceux qui se trouvent, qu'il n'y en aurait plus de délai. » « Qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il l'a annoncé à ses servitaires, virgule, les prophètes. » Ici, nous lisons l'Apocalypse chapitre 13, là c'était 10 et 1 à 7. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Lisons. « Et tous les habitants, on peut lire 7, 8, pour une bonne lecture. Il lui fit donner de faire la guerre au sein et de le vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribune, tout peuple, toute langue et toute nation. » 8. « Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. » C'est donc quoi? L'adorèrent. Tous les habitants de la terre l'adorèrent. Les loups. Les attentes d'aujourd'hui, vous voulez les loups. Amen. C'est aujourd'hui qu'il adorèrent. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Amen. De la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par la paix, il faut qu'il soit tué par la paix. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole vivante. Que Dieu vous bénisse richement pour ce bon moment que le Seigneur nous a accordé pour parler de la vie. Vous voyez, donc, c'est ça. Nous avons lu les livres d'Apocalypse chapitre 20. Nous avons commencé au verset 4 jusqu'au verset 15. Pour une bonne lecture, vous pouvez lire ça encore. Et nous avons lu les livres d'Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. Et nous avons lu encore les livres d'Apocalypse chapitre 13, verset 7 jusqu'à 10. Nous allons inscrire ça en bas. Comme notre titre est là, vous comprenez, les jugements qui sont entre la troisième dimension et la sixième dimension. C'est ce que nous allons parler ce matin. Vous comprenez, donc, vous avez les jugements qui sont entre la troisième dimension et la sixième dimension. et dessus, nous avons vu septième dimension. Vous savez, comme nous avons commencé cet enseignement, avant que nous puissions terminer ça, la grâce du Seigneur est parlée sur le lieu d'adoration. Vous voyez, donc, ça un peu ça. Mais avant que nous puissions entamer le lieu d'adoration, nous allons parler sur la perception en corps. Donc, là, non, sur la réalité. C'est très, très important. Nous allons parler sur la réalité. Beaucoup de gens prennent ce mot réalité. Que veut dire réalité? Quelle est la signification du mot réalité? Vous comprenez, donc, nous allons parler sur la réalité avant de parler sur les lieux d'adoration. Donc, voilà. C'est pourquoi nous avons pris ces choses ici. Et quand nous allons parler sur la réalité, vous allez comprendre vraiment votre vie. Comment est-ce que vous vivez ici? Vous allez comprendre ça. Parce que nous avons vu que nous, beaucoup de gens savent que nous, pour être sauvés, il faut qu'ils croient à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous avons vu que nous, nous avons crié dans des églises, mais il y a quelque chose qui ne change pas. Pourquoi? Quelque chose ne change pas. C'est à cause de la perception. Beaucoup de gens, ils sont restés intacts. Pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux fixés, l'air Mangomba, l'air d'église, au lieu d'avoir les yeux fixés vers Jésus-Christ. Parce que si nous avons les yeux fixés vers lui, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est venu. Enfin, que nous puissions répétir lui. Parce que nous allons parler de ça encore ce matin. Pour que nous puissions insister sur ces choses. Pourquoi est-ce que nous insistons sur ça? Vous allez nous comprendre et nous allons nous pardonner. Vous comprenez? Que nous puissions dire ça chaque fois. La naissance que nous nous sommes nés, en venant ici de nos papas et de nos mamans, c'est une naissance pervertie. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui est suyé. Vous voyez? Donc cela veut dire un pu qui ne peut pas nous amener vers le Seigneur. Cette naissance. Oui? Pourquoi? Parce que ça a été lié par quelque chose. Et cette chose-là a été mise dans le monde, ou soit dans le... Ouah! Quoi? Le monde est là. Donc cela veut dire dans le lieu de mariage, dans les liens, pardon, pas de lieu, dans les liens de mariage par les malins. Vous voyez? Par quels moyens? Par ce qui lui a introduit. Ouah! C'était le sexe. On discutait l'autre jour avec un bien-aimé qui me disait non. Vous voulez qu'on dit que non? Cela veut dire que... Moi j'ai dit non. Cela veut dire... Il y a d'autres choses que Dieu les permet, sont des volontés permissives. Mais il savait que lui, il devait venir manifester son attribution étant rédempteur, pour rédempteur. Voilà. C'est pourquoi il est venu ce jour-là au calvaire. Il a payé les prix pour ces dons. Il les a connus. Comme nous avons lu le dimanche passé, dans le livre de Faisen chapitre 1, nous avons lu le livre de verset 3, jusqu'à, je pense, verset 12 ou 11 inclus. Donc nous avons lu ça. Donc c'était très très important pour que nous puissions comprendre que la grâce dont nous nous prétendons être quelque chose comme un favoritisme ou quelque chose qu'on vous a donné pour vivre n'importe quoi. Ce n'est pas vraiment cela. Pourquoi? Parce que nous avons lu le proverbe, mais il nous dit que la grâce est trompée, la beauté est vaine. Je pense que le proverbe chapitre 31, verset 30. Il nous parle de ça. Et nous avons lu l'apôtre Paul, là, dans le déconnexion chapitre 3, et il nous parle aussi de cette même grâce qui est ce livre sans l'esprit de la lettre, c'est la mort. Parce que la lettre tue l'esprit. Donc cela veut dire, quand les gens viennent à l'église avec des connaissances acquises, des sparsies par là, et ils se rassemblent avec cette, quoi, une bonne façon de parler, vous comprenez? Donc cela veut dire, avec de la connaissance qu'ils ont acquise, théologique et toutes ces choses, ils pensent qu'ils ont l'air bonne façon de parler, les gens qui les écoutent, avec cette connaissance instructive de la science, ils pensent que non, c'est ça Dieu. Alors que Dieu, c'est quelqu'un qui se cache et se révèle dans la simplicité, pas dans ce qui attire le regard. Vous comprenez comme le Seigneur parlait aux disciples ce jour-là en répondant aux phariseaux obscrus qui étaient là, qui lui demandaient, parlez-nous, il dit quoi? Montre-nous le royaume, il leur a dit, le royaume ne vient pas de manière à attirer les regards. Ligue chapitre 11, non, Ligue chapitre 17, verset 20. Vous voyez? Donc, tout ce que nous voyons qui attire nos sensations, vous comprenez, nos cinq sens inérents. Donc, cela veut dire, cela est contraire à la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez? Donc, cela veut dire, tout ce qui est lié avec des signes initials et on reste là, borné sur ça, c'est la perdition. Vous voyez? Donc, ça veut dire, vous voyez? Ce que vous comprenez, au lieu de chercher les donateurs, ils sont restés sur les dons. Voilà. Alors que les dons et les appels sont sans répentir, sans répentance. Alors que la repentance, c'est ce que le Seigneur nous a exigé, David l'a dit, voici, je suis né dans les péchés. Les péchés, c'était quoi? Les moyens que les malins ont commencé en s'entronisant. Vous comprenez? Où? Dans les serpents. Donc cette entronisation que nous voyons aujourd'hui a commencé là-bas dans l'église d'Adam qui était le pasteur prophète de cette église-là. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dans l'église formaliste et glacée, nous avons vu que le diable est venu aujourd'hui. Il a implanté sa sémence. Apocalypse chapitre 17. Et ces églises sont devenues des prostituées. Ils font la prostitution spirituellement en interprétant mal les écritures jusqu'à arriver à faire les conseils écriminiques des églises dont nous voyons l'État et les églises sont devenues un en faisant la volonté du Seigneur. Ils se sont habitués avec Dieu. Vous voyez? Comme un cahier. Vous voyez? Donc il croyait que la science qu'il avait et toutes ces choses qu'il voyait à sa manière au lieu de chercher la volonté du Seigneur, il n'a pas voulu chercher la volonté du Seigneur. Il croyait que la connaissance scientifique qu'il possédait, c'est ce qu'il pouvait faire en sorte que Dieu puisse être agréable à Dieu. Alors que c'était une grosse horreur. Et il s'est amené comme ça parce qu'il pensait que nous construire un temple, cela veut dire un hôtel, et prendre des fruits, cela veut dire des choses qui sont... Cela veut dire emmélir cet hôtel avec des choses qui attirent les regards. Oui. Comme nous voyons dans des églises. Donc je ne critique pas les églises, mais je parle de ce système que le diable a implanté et dont les gens sont aveuglés. Alors que dans le programme de chapitre 3, le Seigneur nous a dit clairement, Oui, je te vois que tu n'es ni chaud ni froid, donc tu es bouillant et je t'ai vomi. Et je te conseille d'acheter de moi l'huile, vous comprenez, donc des habits, vous voyez, donc cela veut dire, je t'achète, je te conseille d'acheter de moi. L'expression est d'acheter, mais ces mots d'acheter, ça veut dire de t'abandonner à sa volonté, de ne pas essayer même de raisonner ou de réfléchir parce que dans ton âme aussi, il y a les cinq sens qui peuvent t'amener à raisonner sur moi la parole. Mais si tu t'abandonnes complètement, mais nous avons vu que ceux qui ont cette marque, ceux qui sont allés faire l'alliance avec la mort, le pacte avec le séjour de mort, l'Ésaïe chapitre 28, ils sont venus et ils se sont habitués comme Cahiers et nous ont amenés à raisonner avec la parole de Dieu à cause de quoi? À cause de ce qu'ils font, vous comprenez, qu'ils sont liés par des miracles et des produits mensongers, vous comprenez cela. Et nous avons vu que non, cela avait en sorte que quand Cahiers a construit quelque chose qui était belle, beau, embellissante, vous voyez donc cela veut dire qui a tiré les regards, donc tout le monde pouvait voir et lui dire, oh, ce que tu as fait, c'est vraiment louable. C'était bien aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ce n'était pas ça. C'est que Dieu a voulu quelque chose qui vient, vous comprenez, d'un cœur emis, d'un cœur qui se repend, vous comprenez, d'un cœur qui cherche Dieu, d'un cœur qui s'examine, d'un cœur qui analyse, qui font un bon analyse de soi-même. Voilà ce que Dieu a voulu. Mais Cahiers, à cause de la connaissance qu'il possédait, il s'est précipité de quoi? De faire l'hôtel de beauté. Un hôtel que, même aujourd'hui, quand on pouvait regarder cet hôtel de Cahiers, c'est ce que le diable a voulu faire dans son compartiment, dans le ciel. Vous comprenez? Il a commencé à faire des royaumes, et comme nous pouvons voir, la beauté des royaumes d'Angleterre, d'Espagne et d'autres. Comme les États-Unis d'Amérique, la beauté qui est dans la Maison Blanche et toutes ces choses-là, c'était ça. Alors que, et maintenant, il a séduit beaucoup, les gens, les anges, à cause de cette beauté, comme lui aussi, il est rempli de la beauté. Alors que le Seigneur a dit, ce qui attire le regard, c'est ce qui égale. Égal. Ouais. L'honneur optique des gens. Ouais. Donc, ce qui attire le regard. Vous comprenez? Parce que quand cela reste et crée des fragments et amène quelqu'un à raisonner, à réfléchir et à rester là-bas, c'est difficile qu'ils puissent naître de la parole pour recevoir le baptême et le Saint-Esprit. Voilà. Là où les gens sont restés. Et donc, cela veut dire, tac, et ils n'avancent pas spirituellement. Et ils sont habitués avec Dieu à cause de la grâce. Et ils disent que non, il est miséricordieux. Mais les fils des filles qui sont nés de la parole, ils cherchent la volonté manifestée, révélée de cette parole du jour. Cette volonté du jour. Et c'est ce qui leur fait sortir de tout ce qui est lié du système satanique qui a commencé dans le jardin d'Éden pour quitter cette naissance mortelle, pour revêtir l'immortalité par la nouvelle naissance, une autre naissance. Et cette naissance ne vient que de la parole bien interprétée, la révélation du jour, la lettre écrite pour votre temps, qui fait en sorte que vous puissiez naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Et en naissant de nouveau, c'est à ce moment-là, cette écriture de Jean chapitre 5, verset 24. C'est toujours, j'oublie ça, j'ai dit Matthieu chapitre 5. Donc c'est Jean chapitre 5, verset 24. Vous comprenez donc, si on pouvait lire ça, ça serait une bonne chose. Mais moi j'avance, cela veut dire, ceux qui croient en moi et qui croient à celui qui m'a envoyé, ils sont passés de la mort à la vie. Il ne vient pas d'un jugement. Ce que vous comprenez. Voilà où nous nous sommes introduits maintenant dans notre matière. Voilà, donc c'était ça. Tout ça, c'était l'introduction. Enfin que cela puisse nous estimuler. Vous comprenez ? Donc cela veut dire, c'était une stimulation du Saint-Esprit. Vous comprenez donc, c'est un peu ça. Voilà, vous allez remarquer, Matthieu, dans ceux qui pratiquent des sciences marginales, comme nous vous ont lits dernièrement, nous avons dit que non, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent à faire le déplacement des objets en distance. Donc la téléportation, l'invisibilité, la projection astrale, l'imitation génétique. Vous les voyez dans la médecine et dans d'autres domaines. Cela veut dire dans l'agriculture, dans la médecine. C'est ce qui nous donne des histoires hybridées. Et ça y est aussi dans la technologie. Voilà, toutes ces choses-là. On nous fabrique même des voitures hybridées. Et nous voyons des animaux hybridés, des hommes qui sont hybridés. On peut faire la transplantation et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, nous voyons ça dans des arbres. Et c'est ce qui crée des animaux, de nourriture que nous consommons. Ça nous crée de quoi ? Ça nous donne du cancer et toutes ces choses, de beaucoup de maladies. À cause de quoi ? À cause de toutes ces mutations-là. Dans l'avenir non seulement génétique aux humains ou aux animaux, mais même dans la nature. Voilà, c'est ce qui tue le monde. Nous allons continuer et vous allez comprendre ça ici. Et nous avons vu qu'il y a la réanimation des morts. Alors que ce n'est pas vraiment question de parler de la réanimation, de la façon dont nous pouvions penser, non. Cela veut dire quand quelqu'un, voilà, il aille là où ils appellent, vous comprenez dans une, quoi, dans un paradis artificiel. Et paradis artificiel qu'ils disent, c'est peut-être aller dans cette dimension ici. Et ils appellent cette dimension ici au-delà. Mais pour les saints, pour les pousses, quand on parle au-delà, au-delà, cela veut dire en dehors du temps. Alors que toutes ces dimensions ici, pas ça, toutes ces dimensions ici, cela veut dire troisième, deuxième, première, quatrième, cinquième, c'est le temps. Vous voyez ? Seuls les temps. Et maintenant, pour dire que non, nous sommes au-delà. Donc, vous devez être au-delà du temps, en dehors du temps. Donc, cela veut dire, c'est le tout fait hors du temps. Parce que le temps, c'est ici. Tout ça, c'est le temps, avec ça. Vous voyez ? Donc, il se limite ici. C'est le temps. Mais en dehors du temps, c'est au-delà, c'est-à-dire ici, la sixième et la septième dimension qui est au-delà du temps. Vous savez que nous allons expliquer peut-être, si nous aurons le temps, nous allons terminer ce sujet aujourd'hui. C'est cet enseignement aujourd'hui. Vous comprenez ? Et maintenant, quand il dit que non, quelqu'un peut être là, il entre peut-être dans un cuisson ou soit... Donc, si on entre dans le détail d'expliquer le cuisson, si vous avez le temps, appelez-moi, je vais vous expliquer ça. Dans un cuisson ou soit quelqu'un qui peut prendre, quoi ? De l'adrénaline, ça c'est, je parle de manière scientifique, ou soit quelqu'un qui est plongé dans un profond sommeil, et il abandonne sa conscience et son corps qui est mis au repos. On a mis sa conscience et son corps dans le repos, et il quitte pour aller dans ce paradis artificiel, comme ils disent, ou soit pour se retrouver ici, vous comprenez, ou au-delà, comme ils disent. Donc, c'est tout ça. Le diable est ici, est ici, est ici, est ici. Et les saints, ça veut dire les chrétiens, qui vivent selon Jean 5, 24, qui vivent selon la révélation du jour, pour aller chapitre 10, 1 à 7, et aussi ils sont ici. Mais le Seigneur ne nous a pas permis de se déplacer, comme ils cherchent quoi ? Des zones fragiles, des zones fragilisées. Cela veut dire, comme ils disent, ils appellent ça un bon endroit pour traverser. Pour traverser d'une dimension à l'autre, vous devez chercher un bon endroit. Vous allez remarquer, ces endroits sont des fois dans le mer, dans des océans, ces endroits sont dans le cimetière, ces endroits sont dans des forêts. Vous comprenez ? Ces endroits peuvent se trouver aussi dans votre quartier, mais dans des vallées, quelque part dans des vallées. Vous allez remarquer, il y a des gens qui aiment rester dans des vallées. Vous comprenez donc quelque chose qui n'est pas au-dessus de la montagne, mais en bas, parce que c'est difficile de se déplacer au-dessus de la montagne. C'est pratiquement difficile, parce que la montagne, c'est là où les chrétiens aillent pour aller invoquer le Seigneur, comme nous avons vu commencer cela depuis Moïse, Abraham, Jacob, Moïse, Elie, notre Seigneur Jésus-Christ, à la montagne de Golgotha. Et nous avons vu que Frère Branham, les prophètes du temps de la fin, aller aussi à la montagne, c'est là où les sceaux d'Apocalypse, chapitre 10, ce livre-là, le petit livre que le Seigneur descendait avec, il a récit et il nous a prêché la révélation de cet sceau. Vous comprenez donc, voilà, c'est ça. Et, il n'aille pas dans des montagnes, il aille dans des vallées. Vous comprenez donc, cela veut dire, il aille dans des vallées, dans tous ces endroits que j'ai cités ici, qu'ils appellent ça des bons endroits. qui leur permettent de déplacer de cette dimension dont nous vivons ici, pour aller ici, ou soit, aller en bas ici. Vous comprenez donc, il traverse toutes ces choses-là. Alors que le Seigneur a mis des limites pour que personne ne peut le franchir, c'était resté comme un monde de rêve. Voilà. C'est pourquoi nous vous ont dit autrefois qu'avant de dormir, vous devez vider votre cortex cérébral. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que tout ce que votre nerve optique enregistre, vous comprenez, en passant par, pas en passant, donc ça veut dire, en se synchronisant avec ce que votre audition. Ouais, voilà. Donc ça veut dire, tout ça, ça aille et ça, 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 ça cumule le 2, ça veut synchroniser ce que vous avez vu dans cette nerve optique et ce que vous avez écouté le 2. Ça se synchronise au niveau de votre cerveau et ça aille, ça cumule et ça crée des fragments de mémoire au niveau de votre cortex cérébral, au centre de votre mémoire et ça s'enregistre là-bas. Et quand eux, ils viennent à chaque fois, pendant la nuit, qu'est-ce qu'ils font? ils aillent directement touché sur votre hippocampe. Vous comprenez? Cette partie de la mémoire qui se réside au centre de votre mémoire dans le cortex cérébral. Et quand ils touchent de votre côté gauche dans votre leptemporal gauche, c'est ce qui fait en sorte qu'ils commencent à faire la lecture de tout ce que vous avez, vous comprenez, tous vos fragments de mémoire, peut-être même depuis votre jeunesse ou depuis votre enfance jusqu'à l'âge où vous êtes. Et vous allez voir que non, peut-être vous voyez dans quelque part, faire des choses où vous faites ici. Alors que c'est leur vie qu'ils vivent déjà. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vivent au grand jour. Donc cela veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec ce que les Écritures nous disent ici, qu'il y a la seconde mort, il y a le jugement et toutes ces choses-là parce qu'ils déplacent. Ici, ils vivent. La vie qu'ils n'étaient pas censés vivre ici. Ils ont des familles, même ils vivent ici. Ils disent que non. Vous voyez? Donc cela veut dire que l'atmosphère qui règne ici c'est parfait, c'est vraiment frais que ce qui est ici parce qu'ici c'est pollué. Alors que ce sont eux qui sont à la base de la pollution qui sont ici. Pourquoi? Parce que tout ce que le Seigneur a interdit c'est son permis et ils ont bridé les choses. Ils ont créé des zones de fragilisation et cette zone fragile peut le permettre les permettre de faire des déplacements et cela a causé des conséquences que nous voyons. Il y a des éruptions, vous comprenez, volcaniques, nous voyons des orages, nous voyons toutes ces choses qui font en sorte que non, vous allez voir des tremblements de terre et tout ça est causé à cause de quoi? Cela a commencé depuis le temps de Noé. C'était toujours quoi? Les péchés. Et les gens de Noé ont remarqué c'était à cause de la science. Ils ne croyaient pas en Dieu, ils croyaient à la science. Et nous avons vu que le Seigneur dans le lit, chapitre 17, que nous vous ont dit ici, quand les disciples lui ont posé la question parce que c'était d'abord les scribes et les parisiens qui lui ont posé la question dans verset 20 et les disciples lui ont posé la question, vous pouvez lire ça au complet jusqu'au verset 31, vous allez voir qu'il leur a répondu en disant que non, en prenant l'exemple en premier du temps de Noé et du temps du Sodome et Gomorre. Vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Cela veut dire que les gens avaient la connaissance scientifique plus élevée que vous ne pouvez pas imaginer. Vous comprenez? Il allait au ciel comme nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur parlait ce qui s'était passé dans ce temps. Ce serait le même avant que le Fils de l'homme puisse venir donc s'identifier dans son jour. Et les critiques de Fils de l'homme nous vous ont dit Seigneur Jésus ne viendra plus dans ce corps de Galilée. Donc cela veut dire qu'il viendra maintenant comme le surnaturel et se manifester dans le naturel comme lui dans sa première venue il était venu le naturel et le Père le Grand Esprit éternel le surnaturel. Matthieu chapitre 17 à la montagne des transfigurations. Vous comprenez? Nous avons déjà parlé de ça et nous allons parler de ça dans la réalité. Et vous allez voir que non donc c'est c'est vraiment donc c'est perplexe mais ceux qui s'abandonnent au Seigneur vont comprendre ça. Ce que nous sommes en train de parler ici en terminant ce chapitre. Oui. Et maintenant donc comme ils se sont vus que non donc cela veut dire qu'ils sont capables. Pourquoi? Parce que nous vous ont dit que non toutes ces limites ont été brisées depuis les jardins d'Éden. Voilà donc cela veut dire cela est arrivé à son aboutissement. Ce n'était plus lui qui était chassé d'ici en se retrouvant dans cette cinquième dimension qui a été ramenée en bas ici. Ésaïe chapitre 14 12 à 14 mais cette fois-ci c'est tous ceux qui l'ont cru et ils ont fait le pacte avec lui l'alliance avec lui la mort. Vous comprenez cela? Donc c'est ce que nous avons lu dans le livre l'Apocalypse chapitre 20 ici. Ouais. Donc et maintenant quand ils leur ont dit que non si vous m'adorez nous avons lu ça tous les habitants dont le nom n'est pas là adoreront les bêtes. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est pourquoi nous insistons sur ces choses que vous puissiez comprendre des réalités des choses qui se passent en ce moment ici vous qui attendez. Quand le Seigneur parlait du temps de Sodome qu'est-ce qui se passait dans l'état sodomique la vie sodomique c'était quoi? Des hommes entre hommes femmes entre femmes donc c'est ce que nous voyons dans les politiques et même dans les religies ils font ça maintenant le nouvel ordre mondial c'est de permettre à tous et aux églises de bénir les gens du genre comme on les appelle ce que vous comprenez donc si vous n'enlisez pas ce qui se passe comme nous vous ont dit là-bas dans TikTok ce qui s'est passé dans le stade là-bas c'est de ramener quelque chose dans le pays donc nous ne voulons pas de ça et vous allez voir que non peut-être dans les jours à venir dans notre parlement si les députés ne sont pas prudents ils vont commencer à voter ce loi et les religieux vont commencer à permettre ce mariage voilà parce que le Seigneur nous en avait déjà avertis mais si nos autorités aiment le Seigneur ne peuvent pas permettre ces choses-là voilà nous avançons vous allez remarquer que quand le Seigneur donnait ces exemples-là c'était quoi les gens c'était basé sur la science c'est la connaissance scientifique comme Caïen a commencé vous comprenez avec ses fils si vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 4 je pense 4 ou B5 non 4 donc voilà donc vous allez voir que non ces gens-là ils sont maintenant avec la science parce que le diable c'est lui qui est assis sur la science de ce monde ici qui est différent de la science de Dieu remarquez ce que nous avons mis comme titre autrefois dans une autre prédication c'était au début de ce mois je pense voilà vous souhaite la fin du mois d'avril donc c'est ça et cette science-là c'est le monde du ténèbre qui est lié maintenant à cette science instructive et cela fait en sorte que ça crée la science marginale dont nous nous disons ici donc ça veut dire le spirituel est mêlé à cette science qui est hors de la parole de Dieu et cela fait en sorte qu'elle permet de venir jusqu'ici en disant que nous vivons déjà au grand jour donc il n'a rien à voir avec ce que nous nous entendons tout ce que nous croyons posséder nous espérons c'est là selon Roméo 8 vous comprenez c'est là donc voilà c'est que le saint prophète Paul nous a dit voilà pour eux ils se voient déjà que non ils vivent c'est ce qui est parfait donc cela veut dire qu'ils n'ont rien à voir si c'est que nous nous entendons ici du sixième au septième dimension voilà pourquoi parce qu'ils font des déplacements voilà donc comme nous vous ont dit que non quelqu'un peut être là donc cela veut dire dans le repos comme ils disent donc c'est-à-dire son corps est dans le repos et sa conscience et maintenant il aille dans un paradis artificiel ou soit il aille au-delà voilà donc voilà donc c'est ça et avant d'aller là-bas vous devez aller d'abord ici parce que c'est ici qu'Esaïe nous en a dit dans le chapitre 28 que non vous devez faire ils ont fait l'alliance avec la mort et les se jours de moi mais quant à nous notre alliance comme nous venons cette image commémorer la résurrection du roi c'est avec le Seigneur Jésus Christ l'alliance de Golgotha vous comprenez nous avons cru et cela nous a amené à recevoir la nouvelle naissance par la révélation du jour Apocalypse chapitre 10 que nous avons lu parce que en lisant cela nous avons compris que nous sommes venus dans ce monde ici dans le mal au moyen du sexe et nous devons renoncer à cette vie comment est-ce que nous allons renoncer à cette vie en cherchant la volonté parfaite du jour quelle est la volonté parfaite du jour nous retournons dans le temps de Jésus de Galilée vous allez remarquer que les gens qui étaient dans les temples qui croyaient servir Dieu en esprit et en vérité selon les épîtres lus de leur temps la dispensation avait déjà changé alors qu'il restait sur ce qui était de Moïse la loi Mosaïque comme les gens se sont retournés aujourd'hui en vous prêchant sur la loi Mosaïque en vous disant que nous nous devons adorer avec Joshua Mashiach Branham est en train de tromper les gens c'est la fausseté Jésus Christ votre Jésus et votre Dieu comme vous disent là-bas c'est de la fausseté c'est du mensonge oui selon toi mais sache que tu n'es pas juif c'était une dispensation déjà dessus et quand Jésus était venu c'était une autre dispensation difficile ce que vous comprenez alors qu'eux ils n'ont pas pu reconnaître Christ à cause de quoi parce qu'ils avaient toujours ce qui était déjà une manne qu'on ne peut pas manger mais remarquez une femme prostitueuse voilà donc cette femme samaritaine a reconnu le jour du Christ à cause de quoi parce qu'elle cherchait les cultures promises du jour voilà comment est-ce que la foi vient c'est qu'on entend qui amène la foi c'est ce qui a fait en sorte que non Nathanaël n'allait pas au temple il restait sous arbre vous comprenez écoutez les bandes qui dit on vous bénisse voilà et maintenant ce jour-là Philippe son cousin il est allé vers lui il a dit que non Nathanaël vient et voit j'ai trouvé le Messie il a dit il n'y a rien de bon qui n'est pas arrivé en Israël comme quelqu'un qui peut lui dire que non aller à Kinshasa il y a des églises des grandes églises des grands pastors des grands prophétiens il n'y a rien sur ces gens-là ils ont fait la compromis avec la parole ils sont dans des conseils cumuliques ils ne voient que leur richesse ils n'ont rien à voir avec Christ vous comprenez mais Nathanaël lui a dit viens et Philippe lui a dit viens et voir et Nathanaël il a écouté quand même son frère en avançant voici l'Israël en qui il n'y a point de froute les signes du fils de l'homme c'est ça discerner les pensées vous comprenez donc c'est un peu ça comme Elohim qui était dans les chaînes de Mamre à Abraham discerna les pensées de Sarah qui était derrière lui dans la tente qui douta de lui voilà et le fils de l'homme de nouveau Christ qui était venu là-bas discerna Nathanaël et la femme au puit pourquoi parce qu'ils se sont retirés pour chercher à connaître les titres qui pouvaient leur donner la foi cette foi dans l'enlèvement pour qu'ils puissent leur permettre de naître dans le royaume c'est ça la quête c'est ça la formule la définition et c'est pourquoi Jésus entrant dans le temple dans le chapitre 31 il a demandé au ministre du culte le rouleau la bible dans ces temps-là il a lu correctement le pître et l'idée dans le promise pour ces temps de sa venue sa première venue étant le fils de l'homme cette écriture est accomplie quelle écriture l'écriture qui parlait de l'identification des avenis de ce qui allait faire de guérir de faire ceci de ramener de vous ouvrir les yeux des aveugles voilà comment est-ce qu'on reconnaissait ce que Dieu a manifesté dans le temps où vous vivez mais les gens ont mélangé les choses et cela fait en sorte comme le diable a fait dans les jardins de l'Éden mélanger les écritures Dieu sait que le jour où vous a mangé vos yeux s'ouvriront vous connaîtrez les mal et les bien mélange du mal et du bien voilà la mort et les gens sont restés là-bas sans une nouvelle naissance ils ont gardé les premières naissances qui sont nés dans l'iniquité conçus dans le péché et ils démentent dans la mort voilà Paul est venu il a dit que non vous êtes mort quoi que vivant il vous faut vous comprenez donc cela veut dire un vaccin qui pourrait faire en sorte que vous puissiez faire mourir la première naissance pour naître vous comprenez en Christ et revêtir sa vie à lui c'est ce qui ferait en sorte que vous puissiez retourner à l'éden de Dieu c'est qui nous attend dans la parole chapitre 21 j'ai vu un nouvel le ciel un nouveau ciel et une nouvelle terre vous comprenez la nouvelle de Jérusalem descend auprès de Dieu voilà les démergues les seigneurs parlaient dans les corps théophaniques qui vont habiter là-bas qui sont ces corps les corps qui s'abandonnent les gens des âmes qui se sont abandonnés à la parole et maintenant quand eux ils ont rejeté pourquoi ils ont rejeté c'est normal parce que nous avons lu ici dans le chapitre 13 il se permet d'aller ici faire l'alliance et ils font de nos placements par-ci par-là est-ce que vous comprenez cela et maintenant pourquoi est-ce que nous vous avons conseillé comme nous vous avons dit pour terminer je pense que mon temps commence déjà à donc cela veut dire à à toucher à sa fin en fait vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous vous avons dit de prier à chaque fois avant de dormir et de beaucoup écouter la parole parce que l'épouse du Christ dans ce temps ici ça abandonne beaucoup à la parole parce qu'ils savent que non ce qui est un flux dans votre tête et cela fait en sorte que vous puissiez être optimisé au niveau de votre âme c'est ce qui fait en sorte que non on commence à magnétiser votre champ magnétique on prend possession de cela comme une histoire que je voulais vous dire cela m'échappait mais laisse-moi dire ça avant que nous puissions terminer ça ici vous allez remarquer qu'il y avait une femme dans un reçu que j'avais lu cette femme-là elle était déjà morte mais cette femme apparaît et quand elle apparaît elle apparaît souvent aux gens qui étaient traumatisés quelqu'un qui a qui sentait qui ne sentait plus l'importance de vivre il disait qu'un homme après tout nous tous nous allons mourir à quoi sert la vie et ainsi de suite je veux me faire mourir et cette femme-là allait souvent vers les gens qu'est-ce qu'elle faisait c'est très important cet exemple que j'ai pris c'est ce qui se passe avec les églises c'est ce qui se passe dans ce monde ici c'est ce qui se passe dans des familles vous comprenez et maintenant cette femme-là allait vers ces gens-là et les influencer vous comprenez on influence souvent où ? on influence toujours par ses nerfs ouais au moyen de nos sens ces sens de ses corps les cinq sens de ses corps et les cinq sens de l'âme et la seule chose qui pouvait faire en sorte que vous puissiez dominer sur tous ces cinq sens du corps qui nous amène à toujours faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu sans pour longtemps se ramener à la répentance pour mettre nos vies en ordre de vivre la parole vous comprenez parce que vous n'êtes pas capable de contrôler vos sens du corps et vos sens de l'âme pourquoi ? parce que le diable il vient et puis il domine sur ces deux dimensions-là ça veut dire la dimension au niveau de votre âme spirituelle et dans votre corps dans le physique mais si vous entrez en Christ et la parole crée en vous vous comprenez le fondement de la foi cela va ajouter de chaque vertu comme nous vous on dit cela va dire vous allez ajouter sur votre foi la vertu la connaissance la tempérance vous allez ajouter la patience la piété vous allez ajouter l'amour fraternel et jusqu'à tel point que Christ viendra il va faire sa demeure chez vous Jean 14 et maintenant qu'est-ce qui empêche les gens pour ne pas y arriver vous allez voir tous ces esprits qui viennent il y a d'autres qui prennent des corps comme nous vous on dit que non il y a les autres qui déposent leur corps là-bas et leur conscience ils aillent dans un paradis artificiel ou au-delà tout ça c'est le temps voilà mais vous allez voir d'autres personnes qui sont dominées on a pris son corps et sa conscience on a mis ça vous comprenez dans le repos et on a vu que non cette personne là elle a un corps capable à supporter une intrusion vous comprenez alors quand un corps est capable de supporter cette intrusion vous allez voir quelqu'un peut vous tenir là-bas en vous prophétisant des choses vous comprenez comme si comme nous disons à Kikongo il a eu des bevets voilà donc c'est ça donc voilà donc c'est ça une puissance et il peut vous parler des choses comme avec la voix de quelqu'un qui était déjà mort donc c'est à vous dire votre famille peut-être un cocobar à ça oufah ou des grandes-mères ou un grand-père ou un oncle qui était déjà mort vous allez voir oh des gens disent ça il est monté à sa tête et ils nous disent des choses et tout ça non en fait c'est dans le mauvais esprit vous allez voir que les gens qui sont qui l'aillent ici qui sont dans des loges qui pratiquent ça ce que vous comprenez donc et maintenant nous avons vu que c'est là c'est introduit dans des églises et ils les font vous allez voir qu'un homme qui se tient là-bas voilà donc ça veut dire il vole les énergies des gens par les impositions des mères par tout ce que vous voyez là-bas dès que vous entrez dans cet enclos il a la possession parce que chacun de nous tout être humain notre vie sont des boules des énergies donc ça veut dire qu'ils sont comme des cercles de boules des énergies vous comprenez et qu'est-ce que cette femme faisait suivant traîner parce que nous terminons qu'est-ce qu'elle faisait pour qu'elle puisse continuer à vivre parce qu'elle n'était pas censée de vivre ici mais depuis qu'elle n'a des zones fragiles qui se sont faites par des créatures en l'influence du diable parce qu'ils ont fait l'alliance avec lui vous connaissez donc parce que c'est lui qui a commencé cela cela leur a permis de faire des voies et ceux qui sont morts ici pour aller donc cela veut dire comme les saints après leur mort ils aillent directement ici dans le repos ils quittent l'état ils aillent ici dans la sixième dimension pour le repos nous allons terminer ici j'aimerais à ce que nous puissions terminer cet enseignement aujourd'hui mais comme ils n'ont pas les moyens d'aller au repos ils étaient enterrés peut-être par l'accident nous avons l'air pour aller chapitre 20 il nous dit ici il y a des morts qui sont meurs qui sont morts dans la mer dans des océans ils sont dans les séjours de mort et les autres dans des accidents tout ça nous avons vu que la Bible nous a dit que non la mer va rendre ces morts ceci va rendre tout ça va rendre et maintenant ceux qui n'ont pas des endroits pour aller et maintenant comme il y a des zones de fragilisation des passages qui se sont faites ils viennent ici et pour vivre ici vous comprenez ils devaient voler des énergies pour arriver à vivre ici et nous avons vu que cela même est devenu comme normal les gens qui sont comme des grands dans les églises pour qu'ils puissent avoir la préminence et la domination pour qu'ils ont fait l'alliance ici avec le diable le diable a commencé avec le nom de Dieu dans les jardins d'Éden ici et aujourd'hui comme le Seigneur avait dit il termine avec le nom de Jésus le nom de Dieu Jésus Christ dans les églises aujourd'hui et si vous êtes avec lui vous êtes sentimentale vous ne voulez pas demander au Seigneur de discernement vous serez là et comme nos vies sont des boules d'énergie cela veut dire que non ils seront là toujours à prendre votre énergie et à voir la préminence sur vous parce que vous n'avez rien qui pouvait faire en sorte que vous puissiez discerner ce qui se passe vous n'aurez absolument rien vous comprenez parce que vous n'avez pas cette substance si puissante qui pouvait vous donner l'autorité spirituelle afin de mieux discerner et de prendre position à la parole voilà les temps les temps que nous vivons donc cela veut dire le ciel est là l'enfer est là et il y a peu qui sont avec l'influence de la du quoi dit céleste nombreux comme le Seigneur donnaient l'exemple du temps de Noé pourquoi ça donnait le temps de Noé en première parce que remarquez dans ce temps là il y avait de la multiplication des e-mails mais il y avait simplement huit personnes qui étaient sauvées pourquoi tout le monde ils avaient les yeux sur ces qui attiraient les regards c'était quoi la connaissance de la science la science qu'ils avaient dans ce temps là vous comprenez leur permettait d'aller au ciel et faire des choses vous comprenez donc cela veut dire comme nous voyons aujourd'hui des avions toutes ces choses que les gens pensent que non ils sont devenus comme créateurs oui alors une créature peut-il penser que nous avons remarqué même ceux qui sont dans la science sorcielière ils sont capables de faire tous ces déplacements et ils se croient déjà être à la hauteur pourquoi parce qu'ils voient qu'ils dominent sur les autres ouais et quand vous videz votre cortex avant de dormir comment est-ce que vous allez vider votre cortex à l'écoute de la parole chaque fois dans la prière en chantant des cantiques spirituelles inspirées des cantiques de l'ancien temps pas des cantiques composées par des gens que vous voyez que non ils sont allés faire la compromis avec la parole ils vivent dans des conseils communiques des églises et ils fabriquent des chansons au nom de Jésus vous croyez que non ils font ça pour Dieu non Dieu n'est pas là le diable a commencé avec Dieu ici vous comprenez il n'a pas dit à Ève à l'église la première église que non regarde écoute moi tu sais toi tu es une femme tu vois non il a dit l'éternel a dit que vous mangez il a commencé il a commencé avec Jésus Christ c'est ce qui se passe aujourd'hui si vous n'êtes pas prudent sachez que vous vous tirez vous même ce n'est plus l'affaire de Dieu parce que dès ce jour-là Dieu vous a laissé les libres de l'arbitre il n'est pas un père dictateur il veut à ce qu'il que non vous puissiez faire votre choix mais il savait que ce qu'ils sont nés ce qu'ils étaient en lui chapitre 1 vous comprenez lisez ça au complet la préscience ce qu'ils étaient en lui avant la fondation du monde ne vont pas suivre c'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ dit vous comprenez dans ce temps-là Matthieu chapitre 24 ouais il s'élèvera de faux Christ et de faux ouais ils feront des miracles et des produits jusqu'à séduire s'il était possible même le Seigneur pourquoi les Jeunis ne seront point séduits ils seront là comme Nathanaël comme la femme au puits comme Philippe comme Pierre en cherchant la volonté parfaite du jour vous comprenez l'Épître lit l'Épître promise du jour comme nous venons de lire ça ici nous avons lit Luc 17 et 30 vous comprenez l'Épître lit de notre jour peut lire ça du 20 au 30 le fils de l'homme identifié notre jour peut lire le Jean 14 12 vous pouvez lire Jean 15 il y a 14 de 15 jusqu'à 21 même 23 vous pouvez lire un programme chapitre 10 1 à 7 1 des salariés 10 vous comprenez de son unissé 4 pardon vous allez m'excuser 13 à 16 Zacharie 14 et 7 Hébré 13 8 Romain chapitre plusieurs écritures vous comprenez tout ça ça nous amène à prendre position ici dans cette dimension ici remarquez toutes les trois dimensions nous avons écrit ici monde monde pourquoi le temps et la cinquième dimension qui était censée être ici a été ramenée ici nous vous on donnait l'écriture et j'ai sapu très 14 vous comprenez ça donc ça avait les abîmes en bas nous avons fait que il y a cet espace ici remarquez quatrième dimension nous vous on dit c'est les ondes qui permet de voir les choses de l'autre côté mais qui permet aussi de faire des déplacements de voir les choses de l'autre côté par la télévision par des téléphones par des ordinateurs pour avoir un événement qui se passe aux états unis c'est un moyen des ondes c'est pourquoi si nous ne sommes pas privés avec les téléphones des ordinateurs et des télés nous vivons déjà avec la marque de la bête pour éviter cela vous devez contrôler ces choses là parce que cela a été conçu ici avant que ça puisse être ici c'est la science vous comprenez et celui qui a commencé la science qui influence le monde ici c'est le diable que personne ne vous trompe je ne fabrique pas de choses ici vous comprenez parce que je sais que si j'ajoute c'est ce qui n'est pas dit c'est la mort à moi je me fais soin de dire alors maintenant ceux qui sont morts dans Christ Jean 5 à 24 le Seigneur a dit que non il ne passe pas au jugement enfin maintenant il a dit que non l'épouse du Christ ne passe pas au jugement maintenant nous retournons dans le chapitre 20 pour terminer ce que vous comprenez pourquoi il ne passe pas au jugement pourquoi parce qu'ils ont vous comprenez aboli ou soit abandonné ou oublié supprimer la première naissance parce que c'est une fausse naissance parce que cela est lié avec la mort voilà donc c'est ça refuser de faire l'alliance avec la mort le pacte avec le séjour de mort Esaïe chapitre 28 vous comprenez cela et remarquez un bon nombre les gens aujourd'hui sont allés faire cela et maintenant pour éviter cela qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'il nous faut qu'est-ce qu'il nous faut pardon et c'est l'un de sauter bota maïa c'est qu'un moment mot à maïa les bossées alliées l'alli vous comprenez et à ces moments là la mort devient une porte et pour nous ça s'ouvre ici et nous entrons dans cette quatrième dimension quand nous mourrons vous comprenez donc quand tu mères comme nous prenons l'exemple de paul quand il était mort la porte s'est ouvrir ici et par nabas c'est tout ces gens qui étaient là-bas dans l'état d'habitat nous parlons dans l'âge de l'éphèse vous comprenez les lions premier être vivant vous allez voir que dans cet âge de lion premier âge de l'église vous allez voir que non il y avait une porte qui s'est ouverte ici ils sont entrés dans cette quatrième dimension il n'avait rien à voir avec le jugement Jean 5,24 le Seigneur Jésus-Christ lui-même il a dit il ne passe pas en jugement pourquoi le jugement c'est la mort c'est la condamnation vous comprenez la sentence au fait de cette condamnation du péché de la malinterprétation des Écritures que les malins a commencé dans le jardin d'Éden et la mort s'est introduite et cette condamnation restait là-bas jusqu'à ce que quand le Seigneur est venu ce jour-là au calvaire il a donné sa vie au moyen de cette même mort il a pu maintenant nous ramener à la vie par sa résurrection et Paul nous a dit au mort où est-on et guillot et toi ton mot où est ta victoire car Jésus t'avait vaincu ce que vous comprenez et il nous a ramené une nouvelle vie par ce qu'il a promis dans chaque état remarqué ce qu'il a dit dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 20 donc il a dit que nous nous puissions chercher à ce qu'est d'abandonner ces richesses que nous avons acquis illusitement parce que nous ne sommes pas riches nous sommes pauvres malheureux aveugles nus voilà le temps dont nous nous vivons le temps de la nudité de l'aveuglement et les gens se sont abandonnés dans cet aveuglement que d'où vient cet aveuglement ça vient d'ici pourquoi parce que les gens ont fait l'alliance avec la mort les pactes avec le séjour des morts et quand ils viennent ici ils dominent dans ce monde ici et ils vendent des énergies et des fois ils vous laissent dans cet état là quelqu'un reste pendant beaucoup de temps dans le commun jusqu'à tel point qu'il va mourir quelqu'un reste prisonnier d'une maladie ou prisonnière d'une maladie vous comprenez jusqu'à sa mort pourquoi parce que son énergie spirituelle a été restée vous comprenez pour donc ça veut dire emprisonné par quelqu'un qui vient ici où ça c'est qu'ils vivent avec nous ici mais ils ont déjà fait l'alliance avec ça et maintenant pour qu'ils puissent dominer même ceux qui viennent comme nous venons donner l'exemple de cette femme là qui était morte mais elle venait qu'est-ce qu'elle voulait elle voulait l'énergie vitale voilà et cette énergie vitale c'est ce qu'ils ont besoin de cette énergie vitale pour qu'ils puissent dominer ici est-ce que vous comprenez parce qu'ils savent qu'avec ceux qui ont le nom de Jésus cette puissance qu'ils dégagent à chaque fois ils leur font perdre l'énergie voilà et maintenant pour résister ils devaient voler les énergies vitales des gens et c'est ça ils appellent ça dans notre sens l'aura vous comprenez donc c'est ça et maintenant quand vous vous abandonnez à la parole parce que la parole c'est ce qui nous donne l'autorité c'est ça l'autorité le Seigneur Jésus Christ avait c'est ça l'autorité Paul avait Eli les prophètes avait frère Branam la nave avait ça vous comprenez l'autorité cette autorité vient de la parole c'est ça le père du roi Hébreu 4 et 12 Hébreu 4 et 12 voilà c'est ça Hébreu 4 et 12 voilà le père du roi le père a détranché la parole c'est pourquoi Frère Branama à la montagne il a vu que non on lui a remis le père on lui a dit que c'est le père du roi la parole c'est écrit ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 vous allez dire ça il tenait dans sa main il n'est pu vous comprenez donc c'est ça et quand vous allez mourir vous qui êtes nés de la parole il ne prend mort et de venir il porte pour vous une voiture un avion c'est un exemple un rideau qui s'ouvre parce que le rideau du temps est ici qui vous empêche de ne pas arriver ici mais maintenant c'est des rideaux quand ça s'ouvre vous allez monter ici et passer le feu bleu vert vous n'avez rien à voir avec les jugements et vous vous retrouvez ici c'est ça et les ceux qui ont eu pas vous comprenez c'est ça je vais lire ça ici et puis nous allons terminer d'après chapitre 20 je vais lire cette écriture et nous allons terminer mais vous allez voir pourquoi ces esprits qui sont ici et viennent ici pourquoi parce qu'ils allaient déjà ici tout ça s'est mêlé dans le monde cinquième dimension troisième deuxième première tout ça mêlé avec l'atmosphère du péché qui règne ici qui fait en sorte que non on vole des auras des gens d'énergie vitale et les gens ils sont devenus comme des animaux pourquoi la marque de la bête a pris place les gens sont sans Dieu ils sont devenus comme des animaux ils vivent comme des animaux vous comprenez comme des gens sans conscience immorale vous allez voir les comportements des femmes même des hommes vous n'arrivez pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et ils arrivent à voter des lois qui sont contraires aux écritures vous voyez et les gens pensent que non ils vivent bien alors cela a commencé depuis les temps anciens dans Genèse c'est pourquoi le Seigneur ne donnait pas d'autre exemple il a donné l'exemple du temps de Noé ce qui s'était passé et il a donné l'exemple du temps du Sodome et Gomorre est-ce que vous comprenez et la seule chose qu'il peut faire en sorte que vous puissiez être sauvé c'est quand vous reconnaissez la trompette dont l'apôtre Paul nous aura parlé dans 1 Thessalus c'est chapitre 4 13 donc cela veut dire nous les vivants qui sont en Christ nous ne dévincerons pas les morts qui sont morts en Christ car la trompette est dédiée quelle est cette trompette c'est l'apôtre chapitre 10 verset 7 il y avait un ange c'est le 7ème ange vous comprenez qui est la dernière étoile dédiée je sais que quand on cite le nom du frère Manam les cœurs des gens se brisent les gens voient ici c'est le diable il a mis quelque chose de mauvais dans les oreilles des gens alors que la révélation du jour est basée sur ce qu'il a prêché parce qu'il était la dernière étoile qui était dans la main du Seigneur chapitre 1er verset 19 à 20 lisez ça il tenait dans sa main les 7 étoiles chaque fils de Dieu c'est une étoile Abraham quand il voyait Elohim dans la vision il lui a dit Eliezer de Damas c'est lui qui sera ma postérité il a dit Abraham regarde dans les ciels tu peux compter le nombre de l'étoile il a dit non telle sera ta postérité voilà tout fils d'Abraham ce sont des êtres nous sommes des étoiles vous comprenez donc cela veut dire quand vous avez vaincu la mort la tombe le séjour des morts Jean 5,24 vient s'installer dans votre vie quand la mort vient avant que Jésus vienne vous allez vous retrouver ici dans le repos est-ce que vous comprenez et dans le repos des saints ici c'est la sixième dimension septième ici c'est le cieux de cieux vous comprenez nous avons dit le Seigneur Jésus Christ le Dieu Tout-Puissant ici c'est le cieux de cieux là où se trouve les séraphins séraphins les chériens les anges de 24 vieillards 4 et 20 c'est ici et le repos que le Seigneur a mis ici c'est ici s'il n'y a pas de temps il ne mange pas il n'y a pas de faim il n'y a pas de la jalousie il n'y a pas toutes ces choses là mais ceux qui vivent ici qui font tous ces déplacements selon la science marginale ici vous comprenez c'est la mort et il ne revère pas maintenant lisons les écritures pour clarifier tout ce que nous avons lit ici vous comprenez en comprenant ce qui nous a été dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 13 à 16 et ce qui nous a été dit dans les livres d'Apocalypse ce chapitre dit ce qui est accompli aujourd'hui comme Nathanaël et la femme au puits ont reconnu Jésus selon Esaïe 61 ce que vous comprenez le jour le fils de l'homme va venir va discerner les pensées comme Elohim avait discerné les pensées de Sarah avez-vous déjà reconnu cette écriture ? c'est le temps dont nous nous vivons le fils de l'homme est venu de nouveau et accompli ces écritures là remarquez ce qui était passé au temps de Sodome c'est ce qui se passe aujourd'hui on vote des lois pour permettre la vie sodomite c'est ce que les malins est venu ici pour que sa marque de la bête soit nous lisons Aporalef chapitre 20 nous allons terminer on commence ici voilà c'était verset 4 c'est là qu'on avait commencé je vais dire simplement quelques versets parce que mon temps est déjà passé vous allez m'excuser et j'ai vu des trônes et ceux qui s'y assurent fut donné le pouvoir de juger et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front eux et sur leur front ni sur leurs mains ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans la dispensation dispensation de vainqueur mille ans est-ce que vous comprenez cela nous avons dit c'est un Thessaloniciens 4 ceux qui sont morts en crise quand on persécutait les chrétiens dans notre pyramide de l'association âge des smurs pergam thiatir vous comprenez on persécutait les chrétiens voilà donc c'était ça ceux qui sont morts en vain quand la trompette d'apocalypse et dix l'ange le septième âge a sonné la trompette c'était eux premièrement sont venus et ils sont ici il n'avait rien à voir avec la mort on avance ouais et régnèrent avec Christ pendant mille ans voilà on va parler des mille ans prochainement et 5 les autres morts ne revèrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis voilà ils attendent le jugement tout ce qui plaise voilà à la marque de la bête et toutes ces choses qui fait en sorte que non ils ont de l'influence la domination du succès de la popularité des miracles des produits mensongers des prophéties et toutes ces choses ici ils entendent de quoi le jugement vous voyez mais les 5 qui ont reconnu la trompette d'apocalypse et dit ils n'ont rien à voir avec les jugements ils quittent ici directement ils se retrouvent ici vous comprenez nous avons donné l'exemple de cette femme dimanche parce que nous nous avons donné l'exemple d'un homme qui a été tamponné par une voiture et l'autre jour passant 20 ans on lui a tamponné dans ce même endroit parce qu'il n'avait pas de lieu où aller qu'une fois il se retrouve ici des fois il est là vous comprenez on a vu aussi dans une autre dans un film un homme dont sa femme était déjà il était mort il venait chercher sa femme dans ce monde on va parler ça voilà lisons les écritures je vous ai promis d'y m'arrêter les autres morts ne revient pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis c'est la première résurrection ceux qui sont qui ont entendu les trompes de la tempête nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes nous nous retrouvons ici déjà voilà nous terminons et les saints ceux qui ont part à la première résurrection c'est ça notre base première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux mais ils seront voilà donc ça veut dire c'est là à tant de ceux qui sont ici qui entendent les jugements dont nous avons dit ici en commençant au premier après que la mer a rendu ses morts l'océan et tout ça vous comprenez et il y avait un drone les saints n'ont rien les pouces de Christ n'a rien à voir avec le jugement du drone blanc non nous n'avons rien à voir avec ça dès que vous vous retrouvez ici que Dieu vous bénisse nous allons continuer à liser ça si c'est que nous venons de lire prenons le temps de lire vous allez comprendre que tout est clair on n'a rien détaché on n'a rien ajouté que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous bon dimanche chez vous écoutez ça pas une fois écoutez réécoutez vous allez comprendre ces choses ici que le Seigneur a mis à votre disposition c'est pas cet instrument ici je suis tellement capable de me remercier la volonté par la paix de lire que Dieu vous bénisse restez dans la paix du Seigneur Shalom je vous aime